bonjour les amis bonjour youtube c'est encore inès et j'espère que vous allez bien moi de ma part ben ça va aujourd'hui je vous reviens avec une autre vidéo c'est une vidéo astuces c'est un moyen d'exfolier le visage avec le savon noir et le sucre brun donc moi parfois quand j'achète pas l'exfoliant au magasin j'utilise cet exfoliant là ils viennent pour le corps j'utilise cet exfoliant là c'est à base de mais ça en fait c'est le savon noir que je mets avec le sucre brun je peux le mettre sur tout mon corps ou bien sûr le visage donc c'est à vous de voir voilà donc c'est ça ça ici j'ai un savon noir avec moi l'emballage j'avais l'emballage je l'ai enlevé parce que je l'ai utilisé hier soir donc c'est n'importe quel savon noir que vous pouvez trouver sur le marché ou bien du doudou au son en tout cas n'importe quel savon noir moi celui ci c'est un petit savon que j'ai acheté chez marchand donc voilà et puis j'ai aussi du sucre voilà le sucre brun donc c'est ces deux ingrédients là qui va faire notre astuce pour aujourd'hui alors comment est-ce que moi je l'utilise je mouille le savon vous mouillez le savon comme ça dans l'eau du robinet vous mouillez et vous mouillez aussi le visage vous rincez le visage vous mouillez le visage et vous prenez le savon vous le frottez sur votre visage partout sur votre visage vous frottez le savon quand vous avez fini de frotter le savon vous prenez le sucre vous prenez un peu de sucre comme ça avec votre main et vous le frottez sur le visage partout ou sur votre visage vous frottez n'importe où et vous insistez sur les zones les plus sombres en fait vous insistez sur les hommes les plus sombres avec du sucre donc je répète vous allez d'abord prendre le savon vous allez l'appliquer sur un visage mouillé vous allez frotter 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 le savon partout sur votre visage et quand vous allez finir vous allez venir prendre le sucre vous allez prendre un peu de sucre comme ça sur la main vous allez frotter sur votre visage vous allez frotter partout sur le visage vous allez continuer à frotter et vous allez voir que ça va coller ça va coller sur le visage vous allez continuer à frotter 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 et bien insisté sur les zones sur les zones sombres vous allez frotter surtout là où vous avez des boutons entre les narines puis tout ça à l'extérieur ici des narines vous allez bien frotter et vous allez sentir comme une sensation du col ça va coller ça va coller sur la peau et vous n'allez pas rincer vous allez juste frotter bien frotter jusqu'à ce que ça peut sécher sur votre visage ça va vraiment sécher à tel point que les grains du sucre vont disparaître sur votre peau donc c'est vraiment bon c'est un très bon exfoliant qui ne coûte pas cher le sucre c'est très bon pour la peau ça contient du glycolic acide ce qui est bien pour nettoyer la peau donc c'est quelque chose qui va vous aider à vous donner une peau radieuse une peau tendre et douce et bien clean ça vraiment ça nettoie la peau clean 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 vous pouvez essayer ça ça coûte pas cher vous pouvez aussi aller avec le sucre blanc mais personnellement j'aime mieux le sucre brun à cause de l'acide glycolique et naturel qui est déjà dans le sucre donc ça nous donne déjà quelque chose un plus dans notre exfoliant donc vraiment le sucre c'est un très bon exfoliant et vous pouvez le faire sur le cou sur les bras les jambes les pieds votre corps c'est à vous de voir vous allez juste sur le corps vous allez faire la même chose vous rentrez dans la douche ou mouillé et après vous frottez le savon sur vous à la suite vous prenez le sucre vous frottez vous passez le sucre par dessus votre corps là où se trouve le savon vous attendez donc ça va vous prendre au moins un bon 10 à 15 minutes pour frotter tout ça donc vous allez bien frotter vous allez bien frotter jusqu'à ce que le sucre puisse sécher sur la peau et après ça vous allez rincer quand vous allez finir de rincer vous appliquez une crème hydratante donc voilà sur le visage aussi c'est pareil donc quand vous avez fini de bien exfolier le visage avec du sucre qu'est ce que vous allez faire mais vous allez sécher avec une serviette une serviette du visage bien propre et puis voilà vous allez appris appliquer votre crème hydratante de la nuit ceci se fait la nuit c'est vraiment préférable de le faire la nuit car le jour souvent n'a pas le temps mais si vous êtes à la maison un dimanche un week-end vous n'avez rien à faire dehors donc vous êtes à la maison vous pouvez l'appliquer le matin il n'y a pas de problème mais à la suite appliquer votre crème hydratante en tout cas ça va beaucoup aider donc voilà c'est l'astuce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui j'espère que la vidéo vous a plu j'espère que vous avez aussi aimé l'astuce et que vous allez l'essayer dites moi en bas des commentaires si vous avez déjà utilisé le sucre et comment est-ce que vous l'avez utilisé car c'est un très bon exfoliant voilà donc moi je l'utilise souvent avec le savon noir voilà je l'utilise souvent avec le savon noir c'est très bon le savon noir c'est naturel ça a beaucoup de vertus donc c'est tout le monde devrait avoir un savon noir à la maison moi je l'utilise sur mes enfants j'ai une petite fille qui fait de l'eczéma donc vraiment quand je la lg la lave qu'avec le savon noir ça aide beaucoup donc vraiment c'est bon le savon noir et le sucre saut voilà donc bien merci d'avoir visionné la vidéo je répète encore donc merci de la liker merci de la partager et merci aussi de vous abonner si ce n'est pas encore fait et merci pour toutes les personnes qui se sont déjà abonnés sur ma chaîne merci de venir faire partie de cette petite communauté que nous sommes en train de former vraiment j'apprécie beaucoup j'apprécie les gens qui laissent les commentaires qui ajoutent les commentaires qui peuvent aussi aider les autres parce que moi je suis loin je peux pas savoir vraiment si certains produits on peut les trouver dans tel ou tel pays je ne peux que parler d'ici au canada parce que c'est ici que j'habite donc pour les d'autres pays vraiment s'il ya des gens qui sont là bas c'est toujours mieux de venir écrire aussi pour nous dire bon ben voilà à tel endroit on peut le trouver aussi si les autres ils ont déjà utilisé donc vraiment je vous remercie et je vous souhaite de passer une agréable soirée chez vous si jamais c'est déjà le soir chez vous car il est 14 heures chez moi donc voilà portez vous bien et à la prochaine vidéo merci bye bye